chers yogini chers yogi namasté bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga en ligne une séance qui sera très calme très très apaisante une séance sur la souplesse de la colonne vertébrale nous allons tenir certaines postures pendant un temps assez long plusieurs minutes si c'est confortable pour vous bien sûr toujours fait très attention à respecter la souplesse du corps à respecter les sensations que votre corps vous envoie vous pouvez sortir des postures bien avant que je vous y invite aussi pour cette pratique si vous avez la possibilité de mettre à portée de main alors voilà ça c'est l'idéal un polo chaud c'est l'idéal bien qu'il soit un peu mince mais voilà si vous avez des coussins qui vous offre une bonne tenue ça peut être utile voire parfois indispensable dans certaines postures si vous en avez pas on peut faire sans aussi rassurez vous faites bien attention dans la posture de la pince et dans la posture précédente de soupe à vajrasana au bas du dos si vous avez les lombaires fragiles si vous avez des lombalgies vraiment voilà respecter vraiment le confort dans les yogas sutras de patanjali le plus ancien texte sur le yoga le plus vieux écrit qui mentionne le yoga il y a un soutra un aphorisme qui traite de la posture qui dit la posture doit être stable et confortable autant dire que nous allons trouver ensemble cette stabilité et ce confort garder ça bien à l'esprit il y aura aussi des postures dynamiques avec la respiration bien sûr on va aussi pratiquer la posture de la chandelle sarangasana les jambes en l'air si vous sentez que ça n'est pas pour vous cette posture vous pouvez amener les jambes contre le mur chez vous contre une porte contre un soutien qui vous permettent de garder cette posture là aussi plusieurs minutes attention dans la posture de la chandelle ce sont les vertèbres cervicales qui sont sollicités donc si vous avez des raideurs dans la nuque ou des torticolis fréquents voilà soyez toujours bien attentif bien vise bien vigilant et bien je vous propose de commencer dans une posture assise si vous avez besoin d'un support pour mettre sous le bassin n'hésitez pas voilà ménagez vous bien l'espace autour de vous installez votre corps dans votre espace de pratique installez votre conscience dans votre corps fermer les paupières relâchez bien les épaules percevez les sons autour de vous la luminosité derrière les paupières closes prenez une profonde respiration expirez garder la colonne vertébrale bien étirée prenez à nouveau une profonde inspiration jusqu'au sommet de la tête grandissez expirez joignez les mains en position de prière devant la poitrine nous allons faire résonner le son du mantra om ensemble trois fois prenez s'il vous plus une profonde inspiration par le nez on inspirez ouvrez les paupières puis venez vous allonger sur le dos s'il vous plaît nous allons commencer notre pratique en shava asana le corps allongé sur le dos les épaules bien relâchés les pieds séparés de la largeur du tapis les bras le long du corps légèrement séparés du corps puis nous allons commencer avec un pranayama un exercice de respiration très simple la respiration abdominale prenez le temps d'abord de ressentir votre souffle tel qu'il s'offre à vous observez quelle narine respire avec plus d'abondance que l'autre détendez bien les sinus puis venez poser la main droite sur l'abdomen s'il vous plaît un petit peu en dessous du nombril puis sur l'inspiration diriger le souffle dans cette région de l'abdomen pour faire monter la main sur l'expiration videz bien l'abdomen sentez la main qui redescend tranquillement très facilement diriger le souffle dans le ventre et prenez conscience de ce pouvoir que vous avez de diriger votre souffle de le contrôler de l'observer pranayama dans le ventre dans le ventre très souple très ample la respiration est régie par le muscle du diaphragme qui fait comme un dôme entre les organes du ventre et les poumons sentez ce dôme comme la voile d'un navire élastique et souple puis nous allons prolonger cet exercice de pranayama en passant dans la respiration yogique complète placez s'il vous plaît votre main gauche sur le sternum sur la poitrine puis à l'inspiration gonfler d'abord le ventre et diriger le souffle vers la poitrine jusqu'au clavicule une belle gore védère jusqu'en haut à l'expiration relâchez d'abord clavicule poitrine abdomen laisser redescendre cette vague de souffle exactement comme ça très simple très facile très fluide inspiré gonflé abdomen poitrine clavicule santé les mains qui montent l'une après l'autre avec cette grande vague ascendant pouvez garder poumons plein quelques instants visage toujours bien relâché avant d'expirer tranquillement clavicule poitrine abdomen sentez les mains qui redescendent l'une après l'autre gardez quelques instants poumons vide observé la détente puis laissez vous à nouveau inspiré très fluide très facile respiration yogique complète jusqu'en haut gardez poumons plein gardez poumons plein oxygéner le corps sur l'expiration tranquillement mais c'est redescendre vide et vider 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 détendez 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 à nouveau s'il vous plaît une profonde inspiration prolonger le temps de rétention poumons plein sans chercher la performance toujours en détente juste un petit peu plus long prolonger le voyage quelques secondes le voyage du souffle de l'oxygène dans votre organisme puis expirez vider 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 gardez poumons vides quelques instants à nouveau tant que c'est confortable sans forcer prolonger un petit peu le voyage dans les profondeur puis à nouveau inspiré jusqu'en haut belle gorgé d'air santé comme c'est agréable c'est délicieux gardez poumons plein le corps léger vaste puissant expirer tranquillement pour les dernières respirations à votre rythme yogi yogini toujours dans le confort sans chercher la performance conscience du souffle ample et profond puissant avec des rétentions agréable facile facile donner recevoir le mouvement du souffle qui vous traverse qui vous nourrit puis après la prochaine expiration ramenez les bras derrière la tête et tirer le corps comme un grand élastique puis venez saisir votre poignée gauche avec la main droite marcher les talons vers la droite les talons sortent du tapis puis décoller la tête très légèrement pour étirer sur le poignée gauche avec la main droite et si les cervicales sont d'accord regardez vers la gauche si c'est trop fort pour les muscles du coup vous pouvez regarder vers la droite ou maintenir le regard vers le ciel les coudes sont pliés les pieds relâchés et sentez toute la jambe gauche le haut de la jambe gauche la fesse gauche la hanche gauche la taille côté gauche la cage thoracique poumon gauche l'aisselle gauche on a tout ce flanc gauche étiré dans cette posture très simple très douce étendez bien les muscles du coup à gauche partie gauche du visage et à nouveau sentez comme votre souffle peut s'amplifier sans forcer sans contraindre juste en l'invitant à se faire plus profond détendez bien le visage la mâchoire la langue dans la bouche sentez bien tout le flanc gauche les muscles intercostaux la cage thoracique en ouverture et voyez tout le côté droit la différentes saveurs entre le côté gauche le côté droit appréciez cette forme de croissant de bananes ou de boomerangs voilà puis si vous êtes à l'aise vous pouvez marcher les pieds un petit peu plus vers la droite pour approfondir la posture étirez éventuellement les bras un peu plus vers votre droite le poignet gauche un peu plus vers la droite sans forcer toujours ne cherchez rien à prouver faites l'expérience de quelque chose d'agréable de très tranquille sentez les muscles pectoraux les aisselles profitez de cette belle ouverture voilà encore quelques respirations dans cette forme fesses gauches cuisses gauches puis tranquillement ramener la tête le regard vers le ciel ramener les pieds au centre du tapis ramener les bras le long du corps on a lâché bien à nouveau observez le sillage de cette forme douce puis nous allons faire la posture symétrique étirez les bras derrière la tête à nouveau puis saisissez le poignet droit avec la main gauche faites des petits pas avec les talons sur la gauche cette fois ci de votre tapis les pieds sortent du tapis les talons sont séparés légèrement bien appuyé sur le sol tant que c'est confortable au niveau du rein droit on pouvait cette fois ci laisser le visage se tourner vers votre droite si c'est trop fort pour la nuque pour les cervicales n'hésitez pas à tourner le visage vers la gauche ou à garder le visage dirigé vers le ciel à nouveau une forme très simple et très facile plus de détente dans le visage dans la gorge dans l'aisselle la cage thoracique le poumon droit la taille et la hanche droite la fesse droite la cuisse droite la difficulté de cette posture est de rester concentré dans l'instant présent et de sentir la délicatesse des effets thérapeutiques de cette posture toute simple le privilège de pouvoir s'installer à l'écoute de son corps de son souffle régalez-vous chaque respiration est un délice chaque expiration vous détend un peu plus vous délivre savourez la forme et le souffle le vase et son contenu le volume du corps son épaisseur sa finesse sa hauteur sa profondeur sa souplesse toutes ces caractéristiques de votre espace depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts sentez tout le côté droit en ouverture côté droit du visage l'oeil droit la joue droite si vous le souhaitez vous pouvez approfondir un petit peu la posture pour les dernières respirations marcher peut-être un petit peu plus vers la gauche et tirer peut-être un petit peu plus le bras droit avec toujours une grande gentillesse une grande délicatesse une grande humilité grande simplicité profondez la respiration pour aider les deux cycle respiratoire dans cette forme sans exagérer puis tranquillement sur l'inspiration amener le visage ramener les gens ramener les bras puis les genoux dans la poitrine saisissez les genoux dans vos mains puis venez saisir l'arrière des cuisses quelques petites roulades d'avant en arrière pour masser la colonne vertébrale très facile voilà les pieds dirige le corps pour faire des petites culbutes d'avant en arrière inspirez les pieds vers l'arrière expirez ramener vers l'avant puis une fois assis assise venez s'il vous plaît en vajrasan la posture du diamant assis sur les talons à genoux si c'est trop pénible pour vos chevilles ou pour la jeune pour vos genoux n'hésitez pas à placer un support on va faire un petit enchaînement postural très agréable inspiré tirer les bras vers le ciel gardez poumons plein paume de main jointe ramener les mains derrière la tête puis expirez accompagner le front sur le sol avec les mains gardez poumons vides et tirer les bras vers l'avant puis inspiré redresser la colonne vertébrale les mains glisse sur le sol inspiré toujours main au ciel paume de main jointe dos des mains sur l'arrière du crâne voilà je me mets installe de profil pour que vous voyez cet enchaînement très facile accompagner la tête sur le sol à l'expiration paume de main sur le sol puis on reprend à l'inspiration tirer les bras vers le ciel paume de main jointe gardez poumons plein dos des mains talons de la main sur l'arrière du crâne accompagner la tête au sol les mains au sol et on reprend une grande inspiration une grande vague incendant ascendante jusqu'au bout des doigts des mains qui se rencontrent gardez poumons plein talons des mains arrière du crâne expirez accompagner le front sur le sol incliner le sol incliner le corps vers le sol puis à nouveau inspiré vers le ciel main en position de prière à l'arrière de la tête expire accompagne facile 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 et continuer inspiré grandissez gardez poumons plein plein quelques instants et sur l'expiration plein expirez accompagner le front sur le sol dans une révérence petite chorégraphie de gratitude d'humilité continuez mouvement est très simple sur l'inspiration vous grandissez gardez poumons plein quelques instants et sur l'expiration accompagner le front jusqu'au sol vous pouvez même fermer les paupières pour bien sentir le souffle le mouvement la facilité la fluidité exactement comme ça continuez fluide et facile puis la prochaine fois que le front sera sur le sol vous allez rester en balasana en posture de l'enfant le ventre sur les jambes les genoux serrés si possible amenez le dos des mains de chaque côté des pieds vous pouvez dandiner un petit peu le corps de gauche à droite et relâchez vous en balasana posture de l'enfant posture d'innocence encore très tendre très doux sentez tout l'arrière du corps s'attendrir avec le souffle sentez comme l'inspiration gonfle votre dos masse le ventre contre les jambes sentez comme à l'expiration vous pouvez vider un petit peu plus c'est peut-être garder poumon vide quelques instants avant d'inviter à nouveau le souffle à enfler à gonfler à expandre conscience de l'action de la respiration sur votre forme dans cette asana balasana lâchez bien le visage les yeux tout le corps très relâché tout le corps très tendre encore très vivant sentez la caresse du souffle prolonger cette expérience sentez le bout des doigts des mains les paumes des mains les poignets contact des dos des mains sur le sol le corps comme un alambic distille le souffle toute la colonne vertébrale courbe toute la surface du dos vaste voilà sur une inspiration profonde redresser la colonne vertébrale puis venez s'il vous plaît étirez vos jambes si vous en avez besoin secouer un petit peu l'arrière des jambes puis venir jambes croisées en tailleur placer les mains sur les genoux puis nous allons continuer à travailler la colonne vertébrale avec le souffle sur l'inspiration ramener la poitrine vers l'avant sur l'expiration vous ramener le bas du dos vers l'arrière en arrondissant le dos inspirez ramener torse vers l'avant expire creuse inspire vers l'avant expire vers l'arrière voilà c'est ce qu'on appelle la promenade en chameau voilà attention que la tête ne soit pas trop mobile essayez de garder le menton horizontal là je me rends compte que la tête bouge un petit peu trop voilà on réajuste c'est vraiment la colonne vertébrale bas du dos voilà le sternum vers l'avant à l'inspire le nombril vers l'arrière à l'expire les mains saisissent bien le haut des tibias pour faire une bonne prise et continuez à agir sur la colonne vertébrale avec le souffle inspire vers l'avant expire vers l'arrière inspire coeur ouvert expire bas du dos rond et sentez toute la colonne vertébrale comment cette grande chaîne osseuse s'articule avec fluidité souplesse facilité continuez fermez les paupières et avec le souffle continuer cette promenade en chameau colonne vertébrale sentez tous les muscles qui agissent dans la sangle abdominale dans les bras prendre une profonde inspiration garder le coeur en avant gardez poumon plein puis expirez relâchez observez changez le croisement des jambes s'il vous plaît notre exercice dynamique avec le souffle pour la colonne vertébrale placez le bout des doigts sur les épaules les pouces à l'arrière les quatre doigts vers l'avant puis inspirez dirigez le torse et le visage vers la gauche expirez droite inspire gauche expire droite en torsion inspire gauche expire droite comme un moulin le visage et la tête suivent la torsion du buste à l'inspire vers la gauche à l'expire vers la droite très facile très facile très agile très tranquille les épaules très relâchées et le souffle le souffle le souffle régulier inspire gauche expire droite visage doux sentez comme vous pivotez sur un axe vertical l'axe de votre colonne vertébrale tout simple très facile fermez les paupières laissez vous entraîner par l'ivresse du mouvement l'intellect n'est pas nécessaire ici pure expérience de cette torsion de cette agilité voilà vous pouvez accélérer maintenant s'il vous plaît inspire gauche expire droite inspire gauche expire droite inspire gauche expire droite plus de vitesse plus de vitesse c'est ça le souffle le souffle le souffle le souffle facile 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 juste un peu plus rapide toujours les paupières close toujours le visage et les épaules pivotent ensemble on approche de la fin accélérer encore un petit peu s'il vous plaît voilà super doucement ralentissez ralentissez jusqu'à venir de face inspiré tirer les bras vers le ciel gardez poumons plein expirez ramener les mains sur vos jambes observé dans les épaules la cage thoracique le visage la tête pure détente voilà ouvrez les paupières s'il vous plaît puis venez à nouveau vous asseoir en vajrasan à genoux si possible vous pouvez être assis sur les talons attention à vos genoux si c'est disponible pour vous pouvez vous asseoir entre les talons ne forcez pas faites bien attention à vos genoux vous pouvez écarter les muscles des mollets pour garder les genoux peut-être un peu plus ensemble voilà placer les mains sur les pieds éventuellement on entre dans soupta vajrasan si vous avez la souplesse nécessaire vous pouvez venir sur les coudes ou bien rester sur les bras reculer juste un petit peu les bras toujours s'il vous plaît très facile pour le bas du dos très facile pour les genoux si vous avez l'opportunité d'utiliser un coussin un traversin un polochon voire deux et bien ne sont pas très épais du coup j'en ai empilé deux mais vous pouvez même en mettre trois à quatre si vous avez quatre polochons chez vous voilà si vous êtes à l'aise dans cette posture pouvez ramener les épaules sur le sol et les bras derrière la tête prenez le temps de vous installer assurez vous s'il vous plaît que les genoux soit d'accord nous allons maintenir cette forme pendant quelques temps si vous trouvez que c'est trop long que le corps n'est pas d'accord au niveau des lombaires ou des genoux n'hésitez pas à remonter avant que je vous y invite très doucement très progressivement sans précipiter où que vous soyez sur les mains sur les coudes sur le sol sur les supports relâchez vous sentez toute l'ouverture de l'avant du corps l'avant des jambes l'avant des tuisses le pubis l'abdomen les côtes sternum sentez la cambrure très agréable au niveau lombaire au niveau du bas du dos voyez comme naturellement l'inspiration se fait plus vaste comme on a envie de garder poumons pleins ne vous privez pas et peut-être vous pouvez aussi en expirant bien détendre les muscles du ventre et garder poumons vides toujours le ventre bien détendu bien relâché sentez cet espace de l'abdomen et du thorax et de la tête voilà toute la colonne vertébrale observez cette forme attendez bien la mâchoire le visage on reste encore un peu tant que c'est confortable pour vous si vraiment n'hésitez pas observez toujours cette intention de ahimsa non violence ne pas nuire peut-être qu'en maintenant cette posture vous allez pouvoir descendre un peu plus si vous êtes sur les mains vous pouvez essayer de venir sur les coudes si vous êtes sur les coudes vous pouvez venir sur les épaules ou au contraire en prolongeant cette asana peut-être et prouvez vous le besoin de revenir sur les coudes si vous étiez sur les épaules sur les mains si vous êtes sur les coudes voilà je relâche je relâche je relâche on écoute du souffle pour toi je relâche je relâche vous remontez très doucement très progressivement surtout si vous êtes sur les épaules ou sur un coussin prenez le temps de ramener tranquillement un peu plus de vigueur dans la respiration préparez déjà visuellement à sortir amener les mains sur les pieds les coudes sur le sol pressez bien sûr les coudes regarder vers l'avant redresser la poitrine allonger vos jambes à c'est un peu fort pour le bas du dos pour les genoux tapoter un petit peu l'arrière des jambes pour bien n'essorer en contre posture nous allons pratiquer pas shimottanasana inspiré tirer les bras vers le ciel expiré venir peut-être trouver les pieds ou bien les chevilles ou bien les tibias voilà peu importe la saisie on peut même avoir les bras de chaque côté des jambes peu importe ici sur l'expiration plier le corps en deux diriger le visage vers les genoux sans autres soucis que du confort si vous avez besoin de plier un petit peu les jambes n'hésitez pas de placer un polochon sous les genoux n'hésitez pas n'étendez bien le bas du dos le bas du dos en correspondance la posture précédente souptavajrasana effectuer une cambrure des lombaires ici pour rééquilibrer le bas du dos cet espace des lombaires pas shimottanasana qu'on traduit souvent pas la posture de la pince sanskrit pas shima qui a donné le nom de cette posture pas shimottanasana c'est l'ouest la posture de l'ouest la face ouest du corps c'est la face postérieure la face arrière le dos les fessiers l'arrière des jambes que l'on sent s'étirer ici les flexions vers l'avant sont des ouvertures de l'arrière et vous sentez bien sûr l'arrière du corps qui s'allonge à chaque respiration relâchez la prise des gens ou bien au contraire aller chercher peut-être un peu plus loin comme vous le souhaitez respirez bien le bas du dos arrière des jambes détendez bien visage épaule et le souffle là où le corps s'étirer s'allonge dans le bas du dos au dessus du bassin à l'arrière au dessus du sacrum nous avons pratiqué cet exercice de respiration abdominale au début de notre séance utiliser ce chemin bien ouvert peut-être à nouveau dans cette flexion vers l'avant vous apprécierez garder mon vide quelques instants toujours sans forcer toujours sans rien à prouver juste pour rencontrer un peu plus de un peu plus de détente un peu plus d'ouverture encore cinq respirations longues et profondes avec une rétention poumons vide à votre rythme agréable confortable peut-être les respirations les plus conscientes et les plus longues toute la face arrière du corps face ouest pas j'y m'a détendent d'entendent 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 Voilà, une dernière respiration ici. Allez au maximum de votre capacité. Et tranquillement, préparez-vous à redresser délicatement la colonne vertébrale sur une profonde inspiration. Venez vous allonger à plat dos, les genoux dans la poitrine, saisissez vos jambes. Faites des petits mouvements de gauche à droite pour masser cette région des lombaires qui très certainement est sensible après ces deux exercices consécutifs. Voilà, on va continuer ce travail d'agilité de la colonne vertébrale. Les pieds bien à plat sur le sol, s'il vous plaît, près du bassin. Sur l'inspiration, montez le bassin sans chercher le maximum. Sur l'expiration, reposez le bassin sur le sol. Puis inspirez à nouveau, pressez dans les pieds pour décoller le bassin. Et amenez le bras droit derrière la tête. Puis expirez, reposez le bassin, le bras droit, la main droite à côté du bassin. Puis inspirez cette fois-ci le bras gauche, s'élève, main, dos de la main sur le sol. Puis expiration, reposez à la fois le bras gauche et le bassin. Inspirez, montez, le bras droit, le bassin, dos de la main droite au sol. Expirez, tranquillement, ramenez le bras le long du corps, ramenez le bassin sur le sol. Et on reprend avec l'autre bras sur l'inspiration, pressez toujours bien sur les pieds, tirez le bras gauche. Expirez tranquillement, ramenez le bras et le bassin. Pour encore plus de conscience dans cet exercice, essayez de poser le sacrum, l'arrière du bassin et la main en même temps. Puis à l'inspiration. Sentez l'agilité avec laquelle vous effectuez ce mouvement très facile. Fermez les paupières pour affiner votre proprioception. Sentez l'appui des pieds sur le sol qui donne votre souplesse. Force des jambes qui soulève le bassin, très facile. Alternez. Encore trois de chaque côté. À l'inspiration, vous allez garder poumons pleins quelques instants. Puis sur l'expiration, reposez. De l'autre côté, inspirez. Au bout de l'inspiration, gardez poumons pleins. Sentez le volume thoracique. Très facile, très facile. Détendez plus, le moins d'efforts possibles. Expirez, ramenez le bassin sur le sol. La main sur le sol à côté du bassin. Encore deux fois de chaque côté. Inspirez, tirez. Montez, 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 montez. Gardez plein. Gardez plein. Sentez le volume. Le tronc dans l'espace. Expirez, reposez. Tranquillement, une vertèbre après l'autre. Et la main à plat sur le sol. Deuxième fois de l'autre côté. Inspirez, pressez les pieds, décollez le bassin. Et tirez le bras vers l'arrière. Dos de la main sur le sol. Gardez poumons pleins. Gardez poumons pleins. Expirez doucement. Reposez. Délicatement les vertèbres, la main. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Gardez poumons pleins. Le moins d'efforts possibles dans la rétention. Le moins d'efforts possibles musculairement. On maintient un peu plus longtemps la rétention. Gardez encore. Expirez, reposez tranquillement. Une vertèbre après l'autre. La main à plat sur le sol. Une dernière fois du dernier côté. Avec la rétention prolongée. Inspirez, montez. Inspirez, inspire, 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 inspire. Et gardez plein. On reste encore un peu gardé. Appréciez, savourez. Expirez doucement. Reposez. Le dos, le bassin, la main sur le sol. Décollez les pieds. Puis venez sur l'avant de votre tapis. Puisque nous allons pratiquer la posture de la chandelle et la posture de la charrue. Assurez-vous de ne pas avoir une table basse. Ou quelqu'un proche de vous qui pourrait recevoir vos pieds. Amenez les genoux sur le front. Pour rentrer dans la posture de la chandelle. Sarvanga asana. Attention si vous avez les cervicales fragiles. Peut-être que vous pouvez amener les jambes contre un mur. Si vous avez la possibilité. Si vous savez que cette posture n'est pas aisée pour vous. Voilà, vous pouvez rentrer dans la posture de la chandelle. En étirant les jambes vers le ciel. Les bras, les mains soutiennent le dos. Si c'est difficile, on peut prendre une alternative en amenant le buste à 45 degrés. Comme je vous le montre en ce moment. Avec les mains qui soutiennent le bassin. La demi-chandelle. Ou bien, si vous êtes à l'aise. Voilà, les mains bien plaquées sur le dos. Très puissante la posture de la chandelle. Je vous invite à la tenir un petit peu. Si c'est trop long, descendez à n'importe quel moment. Lorsque vous sentez que cela cesse d'être agréable. Dans cette position, ne tournez pas la tête. Gardez toujours la nuque dans l'axe. Sentez le massage de la gorge, de la thyroïde. Le frottement du souffle au niveau du pharynx. Essayez d'immobiliser la posture. Fermez les paupières. Calmez le souffle. Détendez les pieds. Ici, pour notre pratique aujourd'hui. Pas d'enjeu d'alignement. Ou d'étirement. Plus de détente. Plus de confort. Sentez les pieds. Les chevilles. Posture très thérapeutique. Tout le sang des sangs. Le sang des pieds. Pour être renouvelé dans le système cardiovasculaire. On maintient encore quelques instants. Sarvanga asana. Posture sur les épaules. Assurez-vous que le poids est bien sur les épaules et sur les coudes. Ne boule pas trop sur la tête. La nuque est tranquille. On dit que c'est la reine des asanas. La reine des postures. Sarvanga asana. On reste encore un peu très calme. Très immobile. C'est de percevoir la pulsation du sang au niveau de la cheville. Comme si vous preniez votre poux au niveau de la cheville. C'est très subtil. Très léger. Très délicat. Allongez le souffle pour les derniers instants. Avant d'entrer dans la posture de la charrue. Vous pouvez poser à nouveau les genoux sur le front. Ramenez les bras sur le sol. Étirez les jambes. Si les pieds se posent sur le sol, vous pouvez étirer les bras. Si les pieds sont loin du sol, si les pieds sont loin du sol, gardez les genoux sur le front. À nouveau, ne cherchez pas la performance. C'est une posture assez forte. Halasana. N'hésitez pas à vous aménager quelque chose d'agréable. Je vous propose aujourd'hui une variante, si vous êtes à l'aise dans Halasana, la charrue, de ramener les mains vers vos pieds, d'étirer les bras derrière la tête. Pourquoi pas de marcher sur les mains avec vos pieds. On va bien relâcher le bas du dos. On va voir comment le souffle peut s'épanouir dans ce volume. Halasana. La colonne vertébrale. Exercice très puissant pour la colonne, pour les muscles du dos. Pour le système nerveux. Quelle que soit la variante dans laquelle vous êtes. Expirez doucement, ressortez de la posture. Utilisez les bras comme un frein. Avec la force des abdominaux, doucement une vertèbre après l'autre. Si possible, sans décoller l'arrière de la tête. Vous pliez les genoux autant que c'est nécessaire. Puis, ramenez les pieds à plat sur le sol. Revenez bien aligné sur votre tapis. La contre-posture, c'est la posture du poisson. Asseyez-vous sur les mains. Paume de main sur le sol. Les fesses sont sur le dos des mains. Puis, ramenez les coudes sur le sol. Les coudes proches. Pressez sur les coudes pour regarder vos pieds. Les pieds sont pointés vers l'avant. Relâchez la tête vers l'arrière. Posez le sommet du crâne sur le sol. Très léger le sommet du crâne. La force est dans les coudes. Appuyez sur les coudes. Et sentez toute la gorge qui se déploie. Le haut de la cage thoracique. Toute la cage thoracique. Matsya rasana, posture du poisson. Un délice. Après la chandelle et la charrue. Grande ouverture de la gorge. Grande ouverture du thorax. Le cinquième chakra. Vishuddhi. La gorge. Déployée. Desserrez bien les dents, la mâchoire, le menton. Le poids sur les coudes. Détendez bien le visage. Les yeux. Peut-être les yeux vont rouler vers l'arrière du crâne. Laissez rouler les globes oculaires. Respirez très longuement, très confortablement, très profondément. Faites presser sur les coudes. Regardez vers vos pieds. Ressortez de la posture du poisson. Entrecroisez les doigts des mains derrière la tête. Rapprochez les coudes l'un de l'autre. Puis tournez la tête à gauche, à droite pour bien sentir la longueur dans la nuque. Séparez les pieds de la largeur du tapis. Sur l'expiration, accompagnez l'arrière de la tête sur le sol avec les mains. Et installez-vous en Shavasana. Posture finale. Posture de relaxation. Posture d'intégration. Si vous sentez que le bas du dos picote un petit peu, vous pouvez ramener un support un petit peu de hauteur à l'arrière des jambes. Pliez les genoux et ramenez les pieds à plat sur le sol. Les postures de flexion avant. Pashimottanasana. La posture de souptavajrasana. On a bien travaillé la flexibilité des vertèbres lombaires. Sentez cet espace justement. Dans la relaxation, il est très fréquent. On sent que ça pétille, ça tourbillonne. Dans ses bases vertèbres. Observez juste les sensations. Accueillez-les, quelle qu'elle soit. Agréable, moins agréable. Et si vous traversez. La sensation, c'est une information. Néz votre intention, là où votre volonté a une marge de manœuvre dans la détente du corps. Détente du bassin, détente des lombaires, détente de la colonne vertébrale. La sous-choumna, le canal du système nerveux central. Le nadi. Voilà, sentez la moelle épinière dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, comme un tube transparent. Et depuis le bassin. Vers les lombaires. Les vertèbres thoraciques entre les homoplates. La nuque. L'arrière du crâne. Sommet du crâne. On va sentir tout le système nerveux qui se déploie dans la matière physique comme une arborescence lumineuse dans tout votre corps. J'ai bien la mâchoire inférieure, la langue dans la bouche, le palais, les sinus. L'oreille interne. Sentez les conduits auditifs. Les petits os microscopiques de l'oreille interne. Relâchez-les. Ce sont eux qui font vibrer les tampons pour permettre d'entendre le son de ma voix. Relâchez maintenant complètement les nerfs optiques. Sentez le globe des yeux à gauche et à droite. Les globes des yeux égaux en détente, en volume. Et puis toute la matière du cerveau dans la boîte crânienne. Donc la surface du cerveau. Le centre du cerveau. Et tout le corps complètement relâché. Parfaitement détendu. Depuis l'axe de symétrie de la colonne vertébrale. Sentez le côté droit, le pied droit, la cheville droite, le mollet droit, le genou droit, la cuisse droite, la fesse droite. Sentez toute la jambe droite. Puis la hanche droite, la taille à droite, les côtes à droite, la cage thoracique, le poumon droit. L'aisselle droite, l'épaule droite, le haut du bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, la main droite. Sentez maintenant le côté gauche, le pied gauche, les orteils du pied gauche, talon gauche, cheville gauche, mollet gauche, genou gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche, le bassin à gauche, la hanche gauche, la taille à gauche, la cage thoracique côté gauche, le poumon gauche. L'aisselle, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, le dos de la main gauche, toute la main gauche. Tout le côté gauche, tout le côté gauche du corps, le côté gauche. Sentez tout le côté droit, tout le côté gauche et tout le corps rassemblé. Tout le corps dans son intégralité, dans son intégrité. Et au centre du corps, colonne vertébrale. Pure détente, pure présence. Ici, maintenant. Votre corps est allongé sur le dos. Votre corps est harmonisé. Accordé. Toutes vos cellules. Toutes vos molécules denses. Commencez à chaque instant pour former cette harmonie. Commencez tranquillement à prendre conscience des extrémités du corps et à remuer le bout des doigts des mains, le bout des orteils. Sentez que vous pouvez remuer un peu plus, jusqu'à venir vous étirer, les bras derrière la tête, passez sur un profil pour tranquillement venir vous asseoir. Prenez tout votre temps. Pour rencontrer votre assise, votre asana, votre posture et observez cette qualité de présence, offerte par cette pratique millénaire du yoga. Cette faculté de concentration qui passe par le corps, le souffle, l'expérience. Gardez quelques instants les paupières closent, les épaules bien relâchées. Observatrice, observateur. Colonne vertébrale. Du bassin au sommet de la tête comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Sushumna. Joignez les paumes de main, s'il vous plaît, devant la poitrine. Nous allons chanter le son du mantra Aum ensemble trois fois. Prenez une profonde inspiration. Aum. 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 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté. Aum. 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 Aum.